Fama Ragnassi, bonjour. Bonjour Ragnassi. Vous êtes analyste politique. Aujourd'hui, en six mois, le Sénégal a presque réussi, si on peut le dire ainsi, le pari de l'organisation de deux élections, à savoir les élections locales en janvier et ces élections législatives. Quelle lecture vous en faites ? Je pense que déjà le peuple a réussi à mettre quand même les politiciens des ados pour comprendre qu'aujourd'hui, la démocratie avec cette jeunesse africaine qui est totalement conscientisée, qui comprend les enjeux, les zones politiques avec le Sénégal qui a une histoire politique a déjà compris, quelles que soient les accusations et contre-accusations sur le comportement de l'administration. Tout le monde a compris que l'enjeu fondamental, c'est de pouvoir organiser des élections régulières. et transparentes gages de stabilité et de paix pour un pays qui a déjà découvert du gaz et du pétrole. Je pense que si on parvient aujourd'hui, quelque soit, les tensions à organiser deux élections au moins sans tension malgré quelques regrets avec les morts durant quelques manifestations, mais aussi cette florent d'introduction de manifestations, je pense que le tout entre dans le cadre de ce Sénégal que nous avons besoin, ce Sénégal qui est un des exemples de démocratie en Afrique. Comment est-ce que vous analysez la victoire de l'intercoalition Yéhu Askanoui ou Alou Sénégal avec justement la venue de l'ancien président de la République, Maître Abdel Ouadou, les consignes de vote qu'il a données et également, on remarque également le réveil du Parti démocratique sénégalais aux côtés de Yéhu Askanoui. Je pense que vous parlez du réveil du Parti démocratique sénégalais, oui, parce que ce réveil a été suscité par le comportement de Beno Bopiakar avec à sa tête le président Matisse Alciel, secrétaire général ou président de l'Alliance pour la République à paix. Je pense que s'il y avait cette ligne placée par Abdel qui, après avoir perdu les élections, a eu quand même de relations à peu près avec le chef de l'État, nous rappelons ce rappel de ce contentieux au-delà de l'affaire Karim Ouad mais aussi de l'affaire Khalifa Salle qui font qu'aujourd'hui les gens pensent qu'on regrette d'avoir cherché du pouvoir la coalition Sopi, notamment le PDS qui, quel que soit ce qu'on peut dire est dans la même manière que ce que fait aujourd'hui Beno Bopiakar. Donc les gens sont nostalgiques puisque les Sénégalais ne aillent pas son projet il est tout simplement mécontent de souvent l'allogance de la classe politique. Aujourd'hui la victoire de Yéi Wallou fait qu'aujourd'hui il y a des intérêts comme notamment le reflux que la justice soit instrumentalisée Abdel Ouad est confident sa mission et sa dynamique de pouvoir libérer son fils avant de prendre définitivement une retraite c'est-à-dire que Karim Ouad puisse être bien suivi totalement et qu'il revienne participer au jeu politique de son pays. Donc voyant que quels que soient les accords je ne sais pas les deals qu'ils font avec Maxi Sall Maxi Sall le président de la République aujourd'hui le secrétaire de l'affaire ces accords ces signatures ne sont pas respectées et Karim étudié au Qatar et Abdel Ouad pense qu'aujourd'hui pour essayer de changer ou de renverser la tendance il faut aller vers au moins une coalition stratégique qui n'est pas une coalition on parle d'intercoalition donc c'est des coalitions indépendantes qui vont au moins essayer de cohabiter avec la majorité présidentielle notamment Benoît Boclacar pour essayer au moins d'équilibrer le jeu et permettre au moins à Ali Fassal et à Karim Ouad de pouvoir revenir donc je pense que c'est l'enjeu qui pousse aujourd'hui Abdel Ouad de revenir maintenant le reste on va voir est-ce qu'ils vont avoir cette intelligence de cohabiter avec Benoît Boclacar mais aussi de continuer cette alliance stratégique dans ce que les Sénégalais attendent à l'Assemblée nationale Justement aujourd'hui l'intercoalition Askanu-Wallou a gagné dans beaucoup de départements et localités et est-ce que forcément il y aura cohabitation mais est-ce que cette cohabitation dépendra de la coalition Wallou ? Non voilà à quelles que soient les conditions c'est Wallou qui sera l'arbitre entre la coalition et Benoît qui se regarde en chine de faillances il faut le dire parce qu'aujourd'hui pour le Benoît Boclacar je pense que c'est cette coalition Yéhu qui risque en tout cas de leur bouteille d'enlever ses atouts entre leurs mains maintenant la coalition Wallou a eu l'intelligence d'aller voir comme je l'ai dit tout à l'heure le voir du côté de Yéhu pour essayer de contrebalancer le pouvoir de Benoît Boclacar à l'Assemblée nationale donc toute la bataille de l'équilibre politique du Sénégal et de la stabilité même de notre pays de son développement et de la place que le Sénégal doit occuper au niveau international dépendra maintenant de l'intelligence des trois coalitions qui ont dominé l'Assemblée et la quatrième législature maintenant la posture de Wallou moi je suis un tout petit dédicatif il doit être intelligent que demain on parle de retrouvailles entre la partie la famille la famille libérale est-ce que demain à Béawad voyant qu'aujourd'hui il a plus d'intérêt avec Benoît Boclacar ne va pas tenter un rapprochement avec Beno ce qui n'est pas très bien ce qui ne sera pas dit par les Sénégalais parce que pour les Sénégalais il faut que l'opposition ou bien l'inter-coalition Wallou Yéhi puisse avoir un poids pour imposer certaines lois qui vont dans le sens du développement du Sénégal maintenant comme nous sommes en politique on n'est jamais jamais en politique mais je sais que Wallou sera l'arbitre entre les deux coalitions et Wallou aurait à gagner de rester dans l'opposition et d'essayer d'accompagner le reste de ces mois qui restent à Matissal jusqu'en 2024 sinon les Sénégalais vont encore tourner les recommandes pour ceux-là qui ont été élus dans les localités dans les municipalités au Sénégal et qui ont rejoint Benévoquéacar vous avez vu qu'il y a une sanction donc si Wallou connaît l'erreur d'aller essayer de conduire ou bien de fricoter avec Benévoquéacar ça risque encore de retomber à l'Europe parce que avec cet élan de Yéhu à ce nuit je sais que Benévoquéacar sera extraordinaire dans le contrebalancement de celui qui sera le président si c'est Yéhu qui a mené proposer un président comme son coq qui a le vent en poutre ça sera encore compliqué pour le retour de Karouade maintenant il faut aller travailler à l'Assemblée nationale pour poser tout son poids pour imposer à Benévoquéacar le retour de Karouade et que l'on passe à autre chose d'accord aujourd'hui qu'est-ce qui explique ce faible taux de participation de manière générale voilà en fait ce faible taux de participation ne doit inquiéter personne c'est vrai qu'en 2000 nous sommes à plus de 50% 57 donc il y a le facteur climat qui a déjà posé les gens devraient se rendre compte que cette année on a voté en juillet donc juillet hier vous avez vu le dimanche que beaucoup de localités ont été arrogées par des pluies donc le Sénégalais étant un seul lien descend donc n'aime pas la pluie donc certains ont hésité à aller mais l'enjeu fondamental c'est déjà le comportement de la 12ème et 13ème législature les gens se sont dit que bon il y a une bonne motivation les gens ne trouvent pas beaucoup d'intérêt à aller voter pour des députés qui seront à l'hémicycle en train de parler de leur président de celui qui leur a permis de rester à l'hémicycle ou de venir à l'hémicycle les gens veulent avoir des députés qui parlent pour l'intérêt des Sénégalais mais l'intérêt du Sénégal donc tous ces gens je crois qu'aujourd'hui les gens sont démotivés ils ne voient pas le bon profil et avec ces listes qui ont été vraiment divinées on voit des suppléants qu'on ne connait pas trop pour le cas des élus où on voit des titulaires qui n'ont pas de suppléants donc il y avait une tension avant même cette élection qui fait qu'aujourd'hui les gens se sont dit mais attends est-ce que c'est la peine encore de refaire les mêmes erreurs pour les gens qui ne sont pas capables de parler au nom des Sénégalais tout cela fait qu'aujourd'hui il y a un peu d'outre qui ne peut pas condamner les Sénégalais n'ont pas trop élections vous vous rendez compte sur 17 millions d'habitants le fichier électoral n'a que 7 millions d'habitants 7 millions de décès pardon donc où sont les 10 millions donc c'est une électorale très silencieuse qui n'est pas dans ce contingencement entre les oppositions et le pouvoir en place je pense qu'il faut travailler à faire comprendre aux Sénégalais que la politique est noble il faut éviter certains discours il faut éviter certaines divisions notamment aujourd'hui on parle de religion on parle de détenus je pense qu'encore ça va pousser les Sénégalais à être prévus d'aller voter pour des députés aujourd'hui les chiffres officiels ne sont pas encore sortis pour les résultats et la tête de liste de Beno Bokuyakar à savoir Mimitou réclame déjà une victoire selon elle sur les 46 départements la coalition Beno Bokuyakar a obtenu les 30 que pensez-vous d'essayer de Mimitou c'est une heure de communication je pense que c'est pas à Beno de susciter déjà la tension vous avez entendu la réponse de Bacile Bigas qui a dit que Beno est en train de vouloir faire un au dépôt dans certains départements et régions je pense que c'est pas à elle de sortir déjà à une heure deux heures du matin pour donner des résultats il faut qu'au niveau de la coalition présidentielle de la majorité présidentielle que les gens s'appellent rien ne sert d'aller tirer la première balle et de dire non vous n'avez pas à réagir Mimitou était la tête de liste elle devrait attendre la compilation jusqu'à avoir clairement le résultat au moins plus ou moins officiel pour se prononcer mais aujourd'hui nous sommes dans le coup nous ne sommes pas comme aux Etats-Unis en France ou au soir de l'élection que les gens soient très informés sur le vrai candidat mais aujourd'hui en le faisant déjà elle installe le doute elle installe une tension l'opposition sera obligée de réagir de jure une tension qui n'est pas pour stabiliser les années-là je pense que nous avons un hivernage les paysans et autres sont dans l'inquiétude nous parlons d'inondations dans certaines régions je pense que c'est ce fondament qu'il faut gérer pour ne pas installer une tension entre l'opposition et le pouvoir et cette tension a été suscité par le pouvoir nous n'a pas à manipuler n'a pas à réagir à chaud sur ces résultats qu'ils ne utilisent pas c'est des compilations qui ne sont pas terminées donc Beno n'est pas dans une bonne posture pour être dans la proclamation des résultats je pense que ce n'est pas une bonne communication malheureusement nous sommes en Afrique où les gens pensent que si vous êtes au pouvoir vous avez tous les pouvoirs si les autres n'ont pas le pouvoir parce qu'ils sont dans l'opposition il faut éviter ça nous avons les paysans qui sont inquiets il y a le chômage la chèque de la vie de dents et de problèmes nécessités nous allons vers la découverte dans l'exploitation du pétrole et du belge c'est pas avec ces élections là nous allons voter dans la paix il n'y avait pas beaucoup de tension à noter dans beaucoup de localités donc c'est pas au moment de la programmation et des résultats partiels qu'il faut sortir pour donner des tendances qui sont favorables à la mouvement présidentielle d'ici quelques heures aujourd'hui ou demain l'opposition sera obligée de répondre et les gens commenceront dans les régions à dire que les autres vont répondre là c'est la tension donc c'est Benoît qui est en train de vouloir installer la tension je peux le dire ainsi parce que souvent on installe les Sénégalais dans une posture de ne pas dire la vérité parce qu'on ne veut pas pousser X ou Y nous ne sommes pas dans X ou Y nous ne sommes que des Sénégalais qui aspirent à une paix donc ce secteur-là doit être préservé nous avons réussi à faire comme vous l'avez dit dès l'entente de votre interview que le Sénégal a réussi à organiser des élections locales et legislatives qui sont plus ou moins reçues c'est pas au moment où on passe d'enjeu pour envoyer nos députés à l'Assemblée Nationale que le parti au pouvoir ou bien la mouvement présidentielle sortent pour tout simplement déclarer qu'ils ont 30 départements d'années sur les 46 donc vous allez voir que dès aujourd'hui les gens ont dit que Beno n'a pas gagné à Goudot d'autres disent qu'à Ambul ils n'ont pas gagné à Gürbel il y a un ballotage entre les deux coalitions donc voici l'ensemble de ces cacophonies qu'on installe et malheureusement c'est le Sénégal qui perd et le Sénégal va encore essayer de gérer ces questions-là mais l'administration même la Sénat va essayer de gérer ces questions-là c'est le conseil qui sera affilié encore de partisans donc malheureusement toute l'attention a été située 2h à 2h du matin par la mouvement présidentielle d'accord Fama Reynasi merci merci je rappelle vous êtes journaliste et analyste politique je vous remets merci – Sous-titrage FR 2021